Alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala crée et choisit. Il a créé des êtres humains et parmi ces êtres humains, il a choisi des prophètes et des envoyés. Et parmi eux, il y a bien sûr Moussa alayhis salam, Nouh, Ibrahim, Isa alayhis salam et le prophète Mohamed alayhis salatu wa salam. Parmi ces prophètes, il a choisi deux, Ibrahim et le prophète Mohamed alayhis salatu wa salam. Et parmi ces deux, il a choisi un, le prophète Mohamed alayhis salatu wa salam. De même, Dieu a créé les jours, il a créé les mois, il a créé les années. Et parmi ces années, parmi ces mois, parmi ces jours, il choisit les plus importants, les plus méritoires, les plus beaux, les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces journées-là, parmi ces mois-là, il y a bien sûr le mois de Ramadan, il y a parmi ces journées-là Laylatul Qadr, la nuit du destin. Wa ma adara kama Laylatul Qadr. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin ? Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrum min alfi shahr, comme Dieu l'a dit dans le Coran. Elle est meilleure que mille mois, plus de 80 années. C'est-à-dire, Dieu te rappelle que même si tu as eu des déficiences, même si tu as glissé pendant le Ramadan, même si tu n'as pas assez prié, même si tu n'as pas assez évoqué, Les actions ne valent que par leur fin. Et que Dieu nous accorde à toutes et à tous une bonne fin. Et le fait que les actions ne valent que par leur fin, ça pousse l'être humain à avoir de la retenue et ne pas agir avec orgueil ou en étant trop sûr de lui. Et bien demain pour le Ramadan, les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire que les meilleures des actions, les meilleurs des jours, khitam ou humisk, c'est la fin du Ramadan. Et pourquoi pas alors que le prophète nous dit qu'il nous rappelle que c'est la dernière ligne droite. Et pour réussir cette dernière ligne droite, il faut savoir comment réagir, comment profiter, comment réussir ces dix dernières nuits. Et il nous rappelle qu'il y a une nuit parmi ces nuits-là qui est Laylatul Qadr. Mais elle est où ? Où la trouver cette nuit-là ? Dans le hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, Ibn Ounaïs a interrogé le prophète, il a dit à Rasulallah, dans quelle nuit doit-je chercher la nuit du destin ? Il voulait la trouver. Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des textes qui nous montrent que c'est peut-être, ou c'est plus probable qu'elle soit la 27ème nuit. D'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que certains ont commencé à jeûner un jour, d'autres personnes dans d'autres coins du monde ont jeûné le lendemain. Donc, qui va tomber vraiment dans la 27ème nuit ? Et peut-être la nuit perd pour nous, c'est la nuit impaire pour d'autres. Dieu est-il inéquitable ? Dieu est équitable. S'il donne la récompense à une partie, il donnera la récompense à l'autre partie du monde aussi, d'après leurs efforts. Donc, où se trouve cette nuit-là ? Ibn Ounaïs a interrogé le prophète, il dit, « Oh, messager de Dieu, où dois-je chercher cette nuit Laylatul Qadr ? » Le prophète, alayhi sallatou sallam, lui a dit, « Si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27ème nuit, en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. » Donc, il nous rappelle que si les gens savaient, il n'aurait plus fourni d'effort en dehors de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc, il ne nous a pas informé. Certains savants ont même dit que Dieu, chaque année, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards, je ne vous dis pas d'euros, parce que là, on aurait fait des nuits blanches pendant des années. Ces milliards de bonnes actions, mieux que mille mois, vous imaginez ou quoi ? Mieux que mille mois. Eh bien, il nous dit, cherchez-la en fournissant un peu d'effort pendant dix nuits. Ce n'est pas énorme. Donc, là, on rentre dans les dix dernières nuits. À partir de ce moment-là, à partir de ce soir, fournis le maximum d'effort. Mets-toi à fond dans les actes d'adoration de manière intelligente. C'est-à-dire, premièrement, dis-toi que je fais tout pour essayer de faire salat al marrab en groupe, si j'en ai les capacités, particulièrement pour les hommes et pour les femmes, sinon de le faire en famille. Oui, ça, c'est la première des choses, car la prière en groupe est beaucoup plus méritoire que la prière faite de manière individuelle. Donc, la prière en groupe. La deuxième des choses, dis-toi, chaque soir, je fais tout, je mets tout en œuvre pour essayer de nourrir les gens. A taïmou ta'am, ta troulou l'jan, la tabi salam. Nourrissez les pauvres, les gens de manière générale. Vous rentrerez au paradis en paix. Donc, dis-toi, chaque soir, je nourris quelqu'un. Si minime soit cette quantité de nourriture, chaque soir, je nourris quelqu'un. La meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le ramadan. Et là, parmi les premières des choses que regretteront les gens quand ils quitteront ce bas-monde, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc, faites des aumônes. Chaque soir, dis-toi, je fais une aumône. Particulièrement dans des projets qui vont être considérés comme des sadaqa jariya, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, incha'Allah. Donc, chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourrir, chaque soir. Troisième des choses, chaque soir, dis-je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé, la nuit du destin, alors que je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu. Avec méditation. Dieu dit, Ne médite-t-il pas le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur ? Essaye de méditer le Coran en lisant un exégèse, avec la page, en méditant, en ayant une certaine isolation entre toi et ton Seigneur. Al-Hassan al-Basri disait, méditez une heure, mais préférable que de près toute une nuit, sans avoir un cœur présent. Le prophète faisait cette méditation, cette retraite spirituelle pendant les dix dernières journées de Ramadan et lors de l'année de sa mort, il l'a fait pendant les vingt dernières journées. Pourquoi ? Car le prophète aimait se retrouver seul avec Dieu dans l'intimité, dans cet isolement, et demander à Dieu, méditer, et c'est ce que faisait le prophète même avant d'avoir eu la révélation. Donc, prends un temps lors de ces nuits pour te mettre en face de ton Seigneur, en te rappelant de toutes tes erreurs, toutes tes déficiences, et combien de fois Dieu a répondu par ton mal, parce qu'il y a de meilleurs en te pardonnant, et pleure par amour pour Dieu. Demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Chaque nuit, fais-les. Il ne faut jamais délaisser cela. Quatrième ou cinquième des choses, multiplie le dhikr. Prends un chapelet et répète. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, au maximum. Essaye de le faire le maximum de fois pendant ces nuits-là. Sixième des choses, essaye de ne pas rater au moins les prières de taraweh chaque nuit. Si tu ne peux pas, au moins de faire quelques unités de prière après Salat al-Aisha, en finissant par al-Witr. Et bien sûr, augmente le maximum d'invocations. Comme le prophète, alayhi salatu wa sallam, le faisait, c'est-à-dire qu'il redoublait les efforts, et bien toi, redouble d'efforts aussi. Aisha disait, lorsque les dix dernières nuits, rentrait, le prophète serrait son vêtement, se consacrait à l'adoration, et il réveillait sa famille pour faire quelques prières dans la nuit, se retrouver dans une ambiance spirituelle, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est rentré, c'est la dernière ligne droite, retrousse tes manches, mets-toi à fond, rapproche-toi de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de manière sereine et apaisée, remercie Dieu. Dis à Rab, merci de m'avoir permis encore une fois d'être vivant, pour me rapprocher de toi et de bénéficier de ces milliards de bonnes actions en fournissant quelques efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à toutes et à tous de profiter de cette nuit bénie, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous fasse de la fin de notre Ramadan les meilleurs moments, et qu'Allah nous accorde à toutes et à tous une bonne fin heureuse, et une vie sereine et apaisée. Amin. Wassalamu alaikum. Amin. 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 Amin.